Mathilde Panot pour la France Insoumise. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, je profite d'abord pour dire que je remercie Jean-Noël Barraud et Madame la Rapporteure pour cette proposition de loi qui me semble effectivement importante, notamment en Ile-de-France, l'artificialisation des sols est un sujet extrêmement important à l'heure de l'urgence écologique. Je profite d'avoir ce temps de parole sur cette PPL que la France Insoumise votera. Je profite pour dire que quand même on est sur un petit bout de la lorniette sur le sujet des forêts françaises. Je mène en ce moment une commission d'enquête parlementaire et citoyenne sur la question des forêts françaises qui, vous le savez Monsieur le Ministre, est un carrefour tout comme l'agriculture l'a été à un moment. Je pense que sur les forêts françaises, nous devons avoir une attention et un choix démocratique sur ce que nous voulons faire des forêts françaises puisque, vous le savez, il y a une industrialisation en cours des forêts avec des conséquences qui sont absolument dramatiques. Et si la question des forêts, on a de plus en plus de forêts en France, la question de la malforestation, c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et en France, vous avez un triptyque dans cette industrialisation rampante qui existe aujourd'hui dans les forêts françaises avec une industrialisation de la forêt et notamment une monoculture qui est utilisée souvent de Douglas, une utilisation de pesticides assez régulière sur ces monocultures, exactement sur le modèle de l'agriculture industrielle et un problème extrêmement fort sur le stockage de carbone puisque, vous le savez, dans les forêts françaises, la plupart du carbone est stocké dans le sol et donc, lorsque vous faites un système de monoculture, donc de plantation, puis de couperasse derrière, vous libérez tout le carbone qui est dans le sol avec des conséquences extrêmement fortes puisque les forêts sont un puits de carbone que nous devons absolument préserver. Et puis, les enjeux autour des forêts françaises d'aujourd'hui, ce sont aussi des enjeux économiques. Tout à l'heure, ça a été cité avec une économie du bois qui est en souffrance aujourd'hui. Juste pour donner des chiffres qui, quand même, donnent une idée. Il y avait 15 000 Syries en 1960. En 1980, on était à peu près à 5 000. Aujourd'hui, il reste seulement 1 500 Syries. Et on est sur des acteurs de plus en plus industriels, gros, de moins en moins d'emplois sont gardés sur le territoire avec, en plus, un problème de bois qui est envoyé extrêmement loin et qui, là aussi, en termes de bilan carbone, est dramatique et une première transformation qui ne se fait bien souvent plus sur le territoire et qui fait que nous perdons des savoir-faire sur cette question. Et puis, c'est une question sociale aussi, cette question des forêts. Monsieur le ministre, vous le savez, par exemple, un bûcheron a une espérance de vie de 62 ans et demi, donc 10 ans de moins que ce qu'il y a dans la population française, et une espérance de vie en bonne santé, et ça, c'est extrêmement inquiétant, de 52 ans. Donc, on a un enjeu aussi social très fort sur les hommes et les femmes qui travaillent aujourd'hui en forêt. Et je pense qu'il est important de parler et de décider collectivement sur l'agriculture. Nous n'avons pas décidé collectivement de ce qui allait se passer sur le modèle. Donc, sur les forêts, nous pouvons encore le faire. Et cette question de l'enrésinement, cette question, justement, à l'heure du changement climatique, de savoir si nous voulons garder des forêts diversifiées, avec des feuillus. Vous le savez, s'il y avait eu des... Si les forêts étaient restées majoritairement des feuillus, elles auraient stocké 10% de carbone en plus. Et on va avoir ce problème de plus en plus souvent. Et pour faire face au changement climatique, il ne faut non pas raser tout et mettre une seule espèce dont on pense maintenant qu'elle sera plus adaptée et mettre que les forêts soient ensuite derrière exposées à des maladies de plus en plus fortes. Mais il faut tout au contraire avoir une forêt diversifiée, en fuité régulière, avec des essences différentes, des âges différents, qui nous permet d'observer et d'être certain et certaine que nos forêts françaises pourront avoir une adaptation à l'heure du changement climatique déjà présent et qui va l'être de plus en plus. Et puis la forêt, vous le savez aussi, subit une forme de prédation. Et le principal producteur de pelée en France, par exemple, est Total. Il ne faut pas surexploiter les forêts françaises. Et ce qui se passe actuellement, notamment à l'ONF, est directement le fait d'une souffrance sociale qui est due notamment au fait que l'on demande de surexploiter nos forêts, ce qui est extrêmement grave. Et puis, vous le savez aussi, ils ont perdu en 30 ans 47% de leurs effectifs. Donc on est sur une souffrance qui est extrêmement forte. Nous pouvons faire autrement et nous devons faire autrement pour faire face aux enjeux écologiques, notamment. Je répondrai tout à l'heure, enfin je répondrai, je commenterai ce que disait Mme Panot, qui est aussi une spécialiste de ce sujet. L'organisation de la filière est absolument un enjeu primordial. Primordial. Si nous n'arrivons pas à avoir une filière plus unifiée, plus intégrée d'un moment en aval, alors on restera dans cette situation-là. Mme Panot le disait tout à l'heure, où la première transformation ne se fait plus chez nous, on a des grosses syries, des petites syries sont parties, l'aménagement du territoire est mal, et on a cette réflexion. Et ce que vous avez dit à tous les trois, et notamment ce qu'a évoqué Mme Panot, nous sommes un carrefour de la forêt française. On a encore, nous, des feuillus et des régineux. Mais il faut vraiment y réfléchir. Quand je lis le rapport du GIEC, qui indique que la forêt française doit être un puits de carbone sans fond, j'allais dire, exceptionnel, or elle ne l'est pas assez. Et aujourd'hui, il faut que nous réfléchissions de ce que doit devenir demain la forêt française. Et la forêt française demain, ce n'est peut-être pas celle d'aujourd'hui. Et cette réflexion, nous devons tous l'amener ensemble. Et le choix du Premier ministre et du Président de la République de nommer le préfet Munche à la tête de l'ONF, c'est aussi pour que l'ONF reste, demeure un organisme, un office public très important, et que demain, il puisse encore orienter les choses. Aujourd'hui, l'ONF a été en souffrance, en souffrance de gouvernance, en souffrance sur le terrain. Nous devons y veiller. Et nous sommes beaucoup bagarrés, et le gouvernement a souhaité que l'ONF demeure un office public. C'est absolument indispensable. Et son rôle demain, ce sera aussi un rôle de coordination, de structuration, aux côtés des propriétaires privés, aux côtés des associations, évidemment, aux côtés des communes forestières. Enfin, les communes forestières, les propriétaires privés et l'ONF doivent travailler main dans la main. C'est absolument indispensable. Madame Pannot, je reprends votre expression, la forêt française est à un carrefour. Elle est à un carrefour, vous avez raison. Et je sais que vous faites un énorme travail là-dessus. Votre groupe, mais vous précisément. Et nous devons le mener, ce travail. Nous devons le mener tranquillement, en regardant vraiment les choses. En parlant, je le disais, avec l'ensemble des représentants. Mais le modèle doit bouger. Alors, vous avez eu une intervention un peu forte, en disant, l'agriculture n'a pas muté. Il ne faut pas rater la mutation de la forêt. Je pense que l'agriculture a muté, quand même. La transition agroécologique, elle est prise en compte dans l'ensemble des filières. Et je pense que les choses ne se passent pas à la vitesse, peut-être, où certains voudraient. C'est possible. Mais la transition agroécologique et la mutation de l'agriculture se fait. Et donc, la mutation de la forêt devra se faire. Il faudra vraiment réfléchir à comment arriver, y compris à communiquer, à interpeller nos concitoyens. Parce que, je dis ça avec les interlocuteurs du monde forestier, mais dès qu'on coupe un arbre, on a l'impression qu'on va complètement péter la forêt. Et on a des gens autour, des associations ou pas, qui disent, mais ce n'est pas normal de couper des arbres, etc. Cette réflexion sur l'utilisation de la forêt, de sortir les petits bois, de faire de la transformation, et d'essayer de mettre en place une filière de première transformation dans notre pays. Aujourd'hui, il y a des arbres qui partent à l'étranger et nous ramènent des meubles. Ce n'est pas ça le travail que nous devons faire. Ça, il faudrait organiser. Mais nous devons absolument arriver à faire en sorte que la forêt française soit demain une forêt qui soit un captage de carbone encore plus important qu'elle est aujourd'hui. Nous avons deux sujets, on sort un peu de la PPL, mais à peine. Mais on a deux sujets très inquiétants. Le sujet conjoncturel qui est celui des scolites et de cette maladie qu'il faut arriver à régler. Et puis, on a un sujet plus structurel. Et vous l'avez dit tous les trois, et la rapporteure, évidemment, l'a évoqué, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, fait qu'aujourd'hui, cette forêt française, elle est aussi en souffrance. Merci, Monsieur le Président. Juste pour répondre à ce que vient de dire à l'instant, Monsieur le Ministre. La première des choses, c'est... Non, je ne parlais pas de l'agriculture actuellement. Heureusement qu'on est en train de changer des choses sur ce modèle mortifère. Je parle de la manière dont a évolué l'agriculture. Et la manière dont a évolué l'agriculture, j'ai l'habitude de dire de manière un petit peu provocante, mais je le pense sincèrement. Personne n'a décidé, dans le peuple français, que Monsanto avait le droit de nous empoisonner. Personne n'a décidé d'aller vers un modèle d'agriculture sans agriculteur. Et bien, sur la forêt, c'est la même chose. Nous devons démocratiquement choisir ce que nous voulons pour les forêts françaises. Il doit y avoir un débat de société dessus. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que les forêts françaises sont utilisées d'abord... Les forêts françaises doivent s'adapter aux besoins de gros industriels, alors que nous devrions, justement, à l'heure du changement climatique, d'abord regarder l'intérêt écologique et à partir de là, avoir des intérêts économiques. Et je vous assure que c'est aussi rentable de faire comme ça. La fûtée est régulière à plein d'endroits. C'est plus rentable économiquement que de faire couperas sur couperas et plantations. Et nous n'avons pas un syndrome idée fixe. Je le dis parce que c'est souvent comme ça que sont caricaturés les écologistes, y compris avec lesquels on travaille. Nous n'avons aucun problème. Nous sommes d'accord pour couper du bois, y compris pour que d'autres arbres puissent pousser mieux et qu'il y ait une valorisation économique de la forêt. Nous n'avons aucun problème avec ça. Nous avons un problème avec la surexploitation. Nous avons un problème avec les couperases. Parce que vous le savez, quand il y a des couperases, les premières et deuxièmes fois, quand on a coupé, bon, ça pousse parce que le sol, il est encore nourri. Sauf que les aiguilles de Douglas, ça met 5 à 10 ans à se décomposer dans le sol. Donc concrètement, vous avez un sol, à la fin, qui n'est plus nourri. Et donc, vous mettez des pesticides, vous faites une érosion des sols, vous perdez en biodiversité. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, il faut qu'on laisse vieillir nos forêts françaises. Il faut avoir une vision sur le long terme pour les forêts françaises. Et actuellement, ce que sont en train de faire les industriels, c'est de nous enfermer dans une vision de court terme. Et juste pour terminer sur deux points qui me semblent très importants, si nous voulons être à la hauteur, pourquoi est-ce qu'on est en train de filialiser l'ONF ? Et tous les syndicalistes sont vent debout contre ça. Vous savez qu'on est quand même au 34e suicide à l'ONF, avec des fonctions entières de la forêt sur la multifonctionnalité qui ont été abandonnées. La fonction sociale des agents de l'ONF, ils vous racontaient qu'avant, les classes vertes, les centres sociaux, les classes, ils les accueillaient, ils leur montraient les forêts. On est en train de nous désapproprier de la culture de la forêt. Et je pense que c'est très grave. Ça, c'est la première des choses. Et je pense que ce qu'est en train de faire le gouvernement est très grave et va aggraver les choses. Et la deuxième des choses, quand même, c'est sur le Morvan. J'étais ce week-end dans le Morvan, les 550 personnes contre les coupes rases, ce ne sont pas des gens qui ont des syndromes idéfiques. Ce sont des personnes qui disent, nous ne supportons plus de voir que les forêts du Morvan sont coupées à ras, puis replantées, puis coupées à ras, et que ce n'est pas un modèle durable. Et c'est ça que nous disions dans le Morvan. Et le Parc naturel régional qui a essayé de réglementer ces coupes rases se voient avec des menaces de retirer ces subventions. Ce n'est pas acceptable parce qu'il faut réglementer et que d'autres pays, comme certains lunders allemands ou comme la Suisse, l'ont déjà fait. Donc nous pouvons, nous aussi, le faire et protéger pour l'avenir les forêts françaises. Je ne vais pas répondre à Mme Pannot à l'occasion d'avoir d'autres discussions. Je partage en grande partie ce qui est dit. Je pense que nous sommes à un tournant, surtout dans le constatant. On va voir dans quelle direction nous pouvons aller entre la mission de Mme Cattelot, le travail qui sera fait par l'ONF, le fait de diversifier cette forêt. On a quand même de la chance qu'elle ne soit pas exclusivement d'une seule même essence. Mais moi, j'ai été interpellé parce que j'ai lu des rapports du GIEC. Il faut que nous réfléchissions ensemble parce qu'il n'y a pas la volonté du tout du gouvernement de vouloir détruire cette forêt, de la laisser aux mains de je ne sais trop quelle industrielle. Il y a la volonté du gouvernement de contribuer avec tous les députés de France, je suppose, tous les sénateurs, tous les élus, tous les propriétaires forestiers, de dire que cette forêt française, c'est elle, notamment, qui va nous sauver du dérèglement climatique, nous sauver du réchauffement climatique parce que c'est un puits sans fin de carbone. Et s'il y a des pratiques qui ne vont pas, il faudra la faire évoluer. Moi, je n'ai aucun état d'âme sur ce sujet. Mais voilà, quand on tourne la barre, le bateau met un peu de temps pour bouger. pour bouger.